Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo philosophique pour vous lire quelques petits textes que j'ai écrits cette semaine, des textes courts, textes d'actualité, textes que j'écris spontanément en répondant à mes followers et inspirés par ceci et par l'actualité bien sûr. Donc je vais vous lire ces quelques petits textes qui j'espère vous feront réfléchir sur la vie, son sens et les comportements que nous devons avoir pour vivre en homme libre et en homme utile pour sa communauté et donc en homme vrai et heureux car l'homme est fait pour être heureux de servir le groupe, groupe auquel il appartient et groupe sans lequel il ne peut survivre. Je vais commencer par le premier texte qui s'appelle Perversion. Tous les hommes ou presque, jeunes ou vieux, sont programmés pour désirer le corps des jeunes femmes car la jeunesse est fertile et que l'homme soit jeune ou vieux, c'est en s'unissant à cette jeunesse qu'il pourra se continuer dans l'éternité. Ainsi, si les hommes sont parfois capables d'aimer les vieilles femmes, en général, ils désirent tous les jeunes femmes sans réellement les aimer. La perversion commençant quand l'homme, ne pouvant maîtriser ses pulsions animales, utilise son pouvoir pour corrompre et acheter les jeunes femmes afin de les prendre dans le seul but d'en jouir sans transmettre la vie. Premier petit texte, bien sûr texte d'actualité. Le second texte, je remonte mon fil Facebook. Le second texte s'appelle, et je vous le trouve tout de suite, « À mes frères ». Les sociétés secrètes et les organisations élitistes par cooptation, même les plus honorables, deviennent inéluctablement avec le temps, quand elles montent en puissance, des nids d'orgueilleux, d'affairistes et d'escrocs, perdant ainsi leurs fonctions premières qui étaient le plus souvent en rapport avec l'aide et la protection du groupe. Ce l'embourrissement moral qui affecte tous ces organismes associatifs génère progressivement leur rejet par la société et à plus ou moins long terme leur fin et leur remplacement par de nouveaux organismes élitistes par cooptation. Nouveaux organismes dont les premiers membres se pensent plus intègres et moraux, mais organismes qui ne tarderont pas à dégénérer et à pourrir, attirant dans leur sein au cours de leur croissance les orgueilleux, les affairistes et les escrocs. J'espère que vous avez vu un peu de quoi je parle, et que vous avez lu entre les lignes. Ce texte s'adresse, bien sûr, aux initiés, mais aussi aux profanes. Le troisième texte s'appelle, et je vous le cherche en remontant mon fil Facebook, « Texte de grande valeur pour éduquer la jeunesse de mon pays ». Ce texte s'appelle « Perception du travail en fonction des peuples ». Selon les cultures, le travail est perçu différemment. En Allemagne, traditionnellement, le travail rend libre, car la structure germanique ne doit sa stabilité qu'à la méritocratie par le travail, qui permettait pendant des siècles aux cadets de trouver leur place dans la société alors que l'aîné héritait des biens et des charges de son père. En France, pays de caste, du servage et ensuite de la bourgeoisie esclavagiste, le travail est donc souvent perçu comme un asservissement et celui qui peut faire travailler les hommes à sa place est admiré et craint pour sa puissance et s'en glorifie souvent en affichant fièrement sa culture bourgeoise de caste qui marque son rang. Culture riche et complexe qui ne peut être acquise que par une vie libérée du travail, vie libre donnée par la mise en esclavage des autres hommes. Et le dernier texte que je vais vous lire, texte du soir espoir, s'appelle, ah c'est là mon dernier, Harmonisation amoureuse. Embrasser, comme bouffer la chatte ou le cul de sa compagne ou encore sucer son compagnon, outre le plaisir que nous en retirons mutuellement, ces pratiques propres à l'humanité tout entière permettent par l'échange de germes qu'elles occasionnent d'harmoniser la flore bactérienne des amants et ainsi de renforcer leur organisme mutuel en générant des anticorps. Anticorps que la femme passera à son enfant quand elle le portera en son sein. Enfant qui sera ainsi protégé dès sa naissance des germes que véhicule son père, le père étant l'individu qui après sa mère sera l'être le plus proche de lui et susceptible de lui transmettre des bactéries. Le dernier texte qui vous touche sûrement tous un peu qui m'a touché un moment maintenant je m'en suis éloigné s'appelle Voyeurisme malsain. Les gens qui ont une vie médiocre se rassurent se rassurent souvent en regardant la médiocrité des autres exposées dans les magazines, les émissions télé ou sur les réseaux sociaux d'internet. Conduite malsaine car si par cela ils se sentent parfois moins seuls dans la merde et acceptent mieux leur situation sociale pitoyable, cela reste avant tout une perte de temps temps qui aurait pu être utilisée pour se battre et bâtir afin de sortir de leur triste situation de soumission. Voilà petit texte philosophique que j'ai écrit en réaction à mes followers followers souvent très intéressants followers passionnés de philosophie et de compréhension du monde qui m'aident qui m'aident à analyser ce monde par leurs questions questions qui m'enrichissent et qui me permettent d'y trouver parfois des réponses. Voilà petite vidéo du soir espoir je m'en vais me coucher et je vous dis à tous à mes amis du net mes amis des réseaux je vous dis à tous bonne nuit soyez heureux aimez-vous les uns les autres et paix sur terre cette paix ne pouvant arriver que lorsque nous comprenons qui nous sommes où nous sommes et les règles du jeu du monde c'était Fred Delavier à bientôt à bientôt